Générique C'est un roman qui retrace un peu l'itinéraire à la fois exceptionnel, extraordinaire d'un orphelin recueilli dans un orphelinat de Pointe-Noire qui va s'en échapper et devenir un petit brigand dans les marchés de Pointe-Noire s'acoquiner avec plusieurs bandes jusqu'à ce qu'il va trouver refuge chez une maquerelle, une prostituée qui s'appelle Maman Fiat 500 qui elle-même est à la tête de dix filles d'Isaïroises venues dans notre ville de Pointe-Noire pour faire leur métier de prostitution donc c'est à la fois le roman plutôt de l'extérieur c'est aussi le roman de l'orphelin c'est-à-dire quelle est la place d'un enfant en Afrique lorsqu'il a été en quelque sorte décapité de son père, de sa mère et qu'il a été abandonné comment il fait pour tracer son destin pour tracer son existence est-ce qu'il va être broyé par la rue est-ce qu'il va chercher à dominer cette rue pour vivre donc c'est un roman dans lequel je me posais la question d'une enfance en Afrique et par ricochet peut-être d'une enfance en général quand on est africain Petit Fimant est un livre qui fait écho à Lumière de Pointe-Noire Lumière de Pointe-Noire c'est un livre plutôt autobiographique qui parlait de mes parents qui parlait de ma famille un livre de l'intérieur un livre dans lequel je voulais donner à mes lecteurs d'ici et de là-bas un peu les clés de ma petite boîte les clés de mon jardin d'enfance où je leur ai expliqué vous voyez si j'avais écrit Vert Cassé c'est parce qu'il y avait ça si j'avais écrit Mémoire de Porc-Épique c'est parce qu'il y avait ça si j'avais écrit Black Bazar c'est parce que j'avais ça je vous parle souvent d'une femme qui s'appelle Keng et Pauline et qui est ma mère c'est parce qu'elle vient de là de là et de là et donc Lumière de Pointe-Noire va être le livre de l'intérieur et Petit Pimant celui de la rue de l'extérieur si je vous parlais un peu de Pointe-Noire et bien les rues étaient comme ça les enfants faisaient ceci il y avait une certaine enfance turbulente une enfance qui cherchait à se sortir des pièges politiques du socialisme scientifique de la religion donc moi je pense que Lumière de Pointe-Noire et Petit Pimant se répondent dans le sens où si vous voulez connaître l'Afrique ou le Congo de l'intérieur dans la cellule familiale Lumière de Pointe-Noire si vous voulez connaître l'ambiance de l'extérieur la façon avec laquelle les enfants se débrouillent tous les jours dans la rue avec les difficultés c'est Petit Pimant j'ai l'impression même que Petit Pimant c'est le livre d'un personnage qui est toujours en train de marcher c'est le livre de l'errance c'est le livre du vagabondage et pour coller même à l'actualité c'est le livre de la migration c'est-à-dire quelqu'un qui migre qui n'est pas sur place qui pense que son destin est lié à la marche au vagabondage tandis que dans Lumière de Pointe-Noire c'est l'intérieur je regarde ce qu'il y a à l'intérieur de moi avant de voir ce qu'il y a dehors peut-être la meilleure correspondance serait de se correspondre à soi-même pour comprendre qui nous sommes s'écrire une lettre à soi-même c'est le comble de la solitude c'est-à-dire que je m'ennuie tellement qu'il faut que je m'écrive une lettre pour décrire mon ennui ça j'aimerais le tenter un jour s'écrire une belle lettre dans laquelle on réglerait le compte avec soi-même on mettrait ses qualités on mettrait ses défauts on mettrait ses limites on mettrait ses points forts cher Alem Abankou ça fait plus de 49 ans que je vous supporte aujourd'hui j'ai décidé de me séparer de vous de vous dire toute la vérité et rien que la vérité sans cacher quelque chose que ce soit pourquoi êtes-vous devenu romancier vous devez me le dire pourquoi avez-vous écrit tel livre et à quel moment avez-vous pensé écrire ceci, cela s'écrire une lettre dans laquelle il n'y aurait finalement pas de réponse parce que nul ne peut se connaître lui-même mais maintenant si je vais écrire une lettre à quelqu'un d'autre je pense que j'écrirais peut-être une lettre à mon ami mentor de toujours qui est l'ecclésio parce que l'ecclésio c'est quelqu'un qui a le sens de pouvoir s'exprimer dans le silence chaque fois que nous nous voyons nos silences sont plus bavards que ce qu'on va se dire il a tellement l'économie du mot que ces silences pour moi doivent être interprétés quelque chose quelque part on s'écrit souvent avec lui c'est souvent des phrases laconiques il m'écrit cher Alain je suis de l'autre côté de la Chine en train d'enseigner ceci est-ce que vous serez à telle date à Los Angeles parce que je passerai par là moi je lui réponds cher Jean-Marie Gustave je ne suis pas à Los Angeles je suis à Paris en train de faire ceci mais est-ce qu'on ne pourrait pas se croiser par exemple à Gadir et on se croise là-bas voilà la puissance de la lettre la lettre la plus belle la plus forte est toujours la plus courte parce que ça laisse à l'esprit le soin d'imaginer que le voyage qu'on va faire avec l'autre sera le plus beau le plus long et le plus inoubliable